Madagascar Madagascar, un pays à méga-diversité biologique La cinquième île la plus grande au monde 2% de la biodiversité mondiale s'accroît dans le pays Un grand nombre d'espèces animales et végétales qui y vivent n'existent nulle part ailleurs 12 000 espèces de plantes 1 000 espèces de vertèbres 10 000 millions d'hectares de forêts Elles disposent de 5000 kilomètres de littoral Composées de mangroves et de récicoraliens Qui produisent chaque année un excédent biologique C'est-à-dire des poissons, des crabes, des crevettes, des huîtres Nous avons des forêts produisant des bois précieux Tels que le bois de rose ou le bois d'ébène Madagascar, le paradis sur terre Oui, invraisemblablement, Madagascar, actuellement 10e pays le plus pauvre au monde Le pays où 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté Seulement 50% de la population a accès à l'eau potable Et seulement 15% ont accès à l'électricité Une perte de 44% de couverture forestière C'est-à-dire 50 000 hectares de forêts sont détruits chaque année Et 75% des espaces végétaux, on ne le dit pas Les inondations touchent la population La sécheresse s'accentue d'année en année Et la famine persiste Chers compatriotes, la situation est grave Mais un changement est encore possible et obligatoire Quand on veut, on peut Et quand on peut, on doit Nous parlons ici d'environnement et de développement durable La répercussion du non-respect de l'environnement Sont à tous les niveaux Au-delà des émissions à gaz à effet de serre Et de la déforestation, nombreux ne se rendent pas compte Que les équelles sont au niveau social et économique La diminution du rendement agricole, de l'élevage et de la pêche Conduisent à une insécurité alimentaire Et à une baisse des sources de revenus Des plus grands nombres de la communauté Le développement durable a pour principe L'équilibre d'avantages sociaux Relance économique et aussi écologique Le réchauffement climatique touche l'agriculture L'eau, la pêche et les zones côtières Le changement climatique fait baisser la productivité agricole Sachant que 75% de la population Vive dans une zone rurale La baisse de cela fait baisser à son tour Les revenus des agriculteurs Sans plus attendre, nous devons lancer Une économie verte pour améliorer Le bien-être humain, l'équilibre social Tout en réduisant les risques environnementaux Et la pénurie des ressources Non renouvelables Investir dans une croissance verte C'est verser un accompte aujourd'hui Pour que le pays soit meilleur demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?